Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique sur Shadow of the Colossus Développé par la team ICO à qui l'on doit ICO en 2001 et plus récemment The Last Guardian Euh récemment, récemment, enfin bon il a 7 ans le jeu quand même Attends Pardon ? The Last Guardian s'est sorti il y a 7 ans, il y a 7 ans les grands méchants de Youtube c'était Code Forlan et la maman de Soine Néo Bon elle est toujours mais bon, je vous parle d'avant la guerre en Ukraine, le Covid, la crise des gilets jaunes, l'avant mode des hand spinners A un moment où il n'existait qu'une seule saison d'Epic Pixel Battle sur Voxmakers en plus C'était une époque où l'on laissait passer Maître Gims pour un réveillon de Noël ou du Nouvel An et où les films à la mode étaient Your Name et Zootopy Bon alors ils le sont toujours Tu marques un point, euh 2016, enfin bref c'était une grosse digression Nous allons parler aujourd'hui de Shadow of the Colossus Sorti en 2005 aux USA et au Japon, soit avant ma putain de naissance et en France en février 2006, soit toujours avant ma putain de naissance Shadow of the Colossus, lol, nous compte l'histoire de Wander qui est certainement un dérivé du prénom Wander qui est d'origine germanique Ce prénom est lui-même le dérivé de Wander et signifie qui gouverne Et vous savez qui était allemand et gouverné ? Bien sûr Guillaume II Non je déconne la veille Donc Wander se rend dans des contrées lointaines et désertes afin de trouver un moyen de ressusciter sa bien-aimée Mono Bon ok j'arrête les blagues Une petite dernière Comprendra qui pourra Une voix s'élève alors du plafond lorsqu'il la pose sur un hôtel Cette voix lui incombe une tâche des plus ardues Plus dur que convaincre un dirigeant russe que non Pologne n'est pas voisin de Lucie Affrontez 16 Colosses afin que la mystérieuse voix puisse utiliser leur puissance pour détruire l'univers Bien évidemment il accepte, con comme il est Et doit maintenant abattre 16 Colosses qui sont déparpillés dans ce vaste monde ouvert Pour cela il sera aidé d'a... Son cheval qui parfois même sera utile lors de combats contre des Colosses Tiens parlons-en d'ailleurs, pour vaincre un Colosse il faut grimper sur lui généralement à partir de ses poils ou plateformes Et asséner plusieurs coups d'épée bien placés sans tomber Et inutile de le préciser mais malgré leur simplicité ces combats sont magnifiques Nous sommes sur un David contre Babor constant et dans toutes sortes de situations Mon combat préféré restera Phalanx, le 13ème Colosses accessoirement le plus stylé je veux rien savoir Tout est bien dans ce boss, y'a rien à redire Mais à chaque victoire, un goût amer subsiste dans la bouche Comme si vous faisiez quelque chose de mal Car oui Wander est un énorme fils de pute et c'est même pas du spoil Non seulement il va tuer 16 Colosses qui ont rien demandé à personne Mais en plus ce gros schlac s'en prend peu d'animaux de ses contrées lointaines Il fait chier absolument tout le monde ce sinistre trou du cul Les poissons, check, les tortues, check Et même les aigles, check Enfermer cette ignomineuse aigre fin et le laisser plus sortir nom de dieu Si la PETA apprend qu'il y a un trophée pour récompenser le joueur d'emmerder ses animaux La Timico va se manger un sacré procès au cul Voir même pire Un jeu Shadow of the Colossus PETA édition Ils avaient déjà fait le coup avec Pokémon et oh non mon dieu Bref, ai-je besoin de mentionner que le jeu est d'une beauté sans nom Du à une remasterisation d'une rare qualité Je rappelle que le jeu est sorti sur PS2 Si vous me trouvez légèrement laxiste, c'est normal Je vais pas commencer à critiquer une pauvreté scénaristique pour un jeu PS2 poétique Et où le concept se suffit amplement à lui-même Les fameuses théories des fans raconteront ce que l'histoire fait exprès de ne pas dire Et surtout le scénario serait peut-être un petit peu lié au premier jeu du studio Ce que je trouve moins normal en revanche c'est le fait de pondre des remasters juste pour le pognon Comme The Last of Us et Dark Souls Mais le sujet n'est pas là D'ailleurs probable que je le traite un jour ou l'autre Clin d'oeil, clin d'oeil Mais pour le coup c'est un vrai remaster qui fout une réelle claque visuelle Car la map est juste magnifique Même si oh mon dieu, elle est vide Bon, rationalisons, c'est normal Puisque ces contrées sont absolument démesurées Ainsi que leurs habitants Afin de non seulement transmettre un grand sentiment de solitude Mais aussi de contemplation aux joueurs Et la musique dans tout ça ? Somptueuse, rien à redire Une masterclass sans nom Et c'est pour tout ce que je viens de citer avant Que Shadow of the Colossus est considéré comme un chef d'oeuvre et à juste titre Ce jeu a traversé les âges Je l'ai fini il y a un an et je ne regrette rien Il ne fait pas partie de mes jeux préférés Mais je l'ai adoré J'ai adoré ces silences en pleine exploration Et j'ai adoré ces musiques épiques lors des combats J'ai adoré le fait que le jeu me faisait culpabiliser quand je tue un colosse J'ai adoré le fait de galérer comme un gros teubé Pour savoir comment monter sur les boss J'ai adoré cette direction artistique Et le travail titanesque Voir colossal qu'il a fallu pour restaurer ce chef d'oeuvre Et j'ai adoré les plans de cams dignes du cinéma Lorsque l'on chevauche à gros Pour un prix d'à peu près 20€ Et environ 5h de jeu Shadow of the Colossus C est un classique Qui mérite sa réputation Et clairement d'être fait Merci d'avoir regardé cette vidéo Si vous avez aimé le post bleu est envisageable Un petit commentaire Surtout si c'est pour pointer un défaut dans la vidéo A votre avis je m'améliore comment Aussi partager les copains Ce serait sympa Quant à moi Je vous dis au revoir Et à bientôt Pour de prochaines chroniques Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz